Musique Bonjour et bienvenue dans DebugMod. Aujourd'hui on va vous parler d'une émission qui a un peu plus d'un an et demi maintenant et qui parle de sport électronique, il s'agit de skill. Musique Depuis des années avec Alex on se disait voilà c'est quelque chose qu'on aimerait bien couvrir à un moment je me suis dit peut-être que si je dors pas la nuit je peux essayer de faire des trucs moins de mon côté alors que je faisais, j'avais jamais fait aucune émission de ma vie. En fait j'ai réalisé un pilote que j'ai soumis à Alex, c'est comme ça qu'on fait même nous en interne c'est le processus de création de nouvelles émissions. Alors c'était pas super mais au moins il y avait la volonté de faire quelque chose et quelques idées. Donc voilà le pilote de skill. Donc déjà on prévoyait un agenda d'Hélène, c'est pas fait exactement comme ça. Voilà vous voyez un proto ralenti, un effet skill, un point skill. J'ai cherché un petit peu comment appeler ça, ça n'a pas forcément besoin de nom finalement. Il faut dire que j'avais consulté Nicolas Robin qui m'avait donné, qui m'avait aidé à définir une charte en fait pour faire des ralentis sur l'action. Ça c'est quelque chose auquel je tenais beaucoup. Il apparaît les sons de problème, des seigneurs Robin. Et là on voit effectivement tout. Oh l'émission qui part des corbeaux. Oh ça fait mal. Allez le coup de très très mal. Pour créer les ralentis de skill, il fallait aussi avoir un son. Donc en fait j'ai trafiqué des sons de la NASA, le bruit électromagnétique de Cassini passant près de Jupiter. Ça me semblait suffisamment geek pour nous transporter dans un autre monde lors de ces fameux ralentis. Au tout début skill, l'émission je la faisais tout seul dans mon coin. Ensuite j'ai pu avoir de l'aide en interne. Jonathan a pu prendre en charge le montage de l'émission. Puis ça a été Aurélien, là depuis un moment. Et Aurélien au début me demande, mais c'est quoi la structure de skill ? Je ne sais pas. On fait, on essaye de faire des trucs bien. Et il a mis quelques émissions avant de comprendre qu'en fait c'était vraiment improvisé, suivant le sujet. Donc pour ce qui est le montage est un peu particulier, parce qu'il y a trois phases différentes. Il y a la phase où Seb et un invité ou pas commentent des matchs. Et donc là il suffit juste d'illustrer les matchs pendant qu'ils en discutent, juste synchroniser quoi. Il y a la phase reportage, où là c'est comme un reportage pour 100%, mais avec beaucoup plus d'images, beaucoup plus de durée surtout, parce que ça peut atteindre les 40 minutes. Et il y a la phase de classement, fin de match, où on peut voir tout un résumé sur qui a gagné les matchs, et quelles sont les positions dans le classement. Moi ma phase préférée c'est le reportage, où je peux plus créer, plus imposer mon rythme. La HD c'est très important pour Oskill, parce que c'est des jeux souvent sur PC, comme pour Starcraft ou League of Legends. Pour Starcraft 2, la SD on ne voyait rien du tout. On ne voyait pas les termes, on ne voyait pas les unités tout simplement, alors qu'en HD, lorsqu'on diffuserait en HD et sur North Online, on voit vraiment toutes les unités, on voit de quoi on parle. On a eu le grand honneur aussi d'être invités à des événements prestigieux. Par exemple en novembre dernier, c'était la fin de la saison 2 de League of Legends aux Etats-Unis. Voilà, il y avait, je crois qu'on était 130 journalistes du monde entier à être invités par Riot pour l'événement. Et pour la France, il y avait deux personnes de New Life, moi et Laurie NoCadre, et puis un représentant d'un site web. Mais c'était tout. Donc voilà, on a essayé de faire de notre mieux. Je peux vous dire que je suis rentré à New Life. On a speedé comme des tarés pour faire l'émission. Je suis très peu dormi pendant les 2-3 semaines qui ont suivi, mais pour faire des belles émissions, le maximum et le mieux possible, et plus rapidement à l'antenne. Il y a quelque chose qu'il faut voir, c'est que dans l'émission, on ne prend pas des matchs comme ça, en se servant, en disant, ben voilà, on va courir ça. On demande les autorisations. Généralement, ils sont ravis d'avoir une présence télé, mais des fois, ils ont accordé des exclusivités. Ok, on ne peut pas, on va faire un autre match ou autre chose. Quand on aime la compétition, on a forcément envie d'organiser sa propre compétition à un moment. de faire quelque chose, d'avoir un suivi régulier, de proposer quelque chose en plus. En fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait en même temps les 25 ans de Street Fighter qui faisaient que Capcom avait envie de faire rayonner Street Fighter, de faire des choses à la télé, voilà. À côté, moi qui cherchais à monter des choses un petit peu plus sur la durée, pour l'antenne, pour les joueurs et les spectateurs. Et en discutant avec les gens, ça a pu se mettre en place, et ça, c'est génial. Il faut que vous voyez que c'est un site qui est partenaire, qui s'appelle vsftv.com, qui se charge en fait de l'organisation des matchs et de l'enregistrement. Sans leur travail qui permet de récupérer tout simplement les vidéos des matchs, le classement, les points, on ne pourrait pas du tout faire la NSL. Je les remercie vraiment de ce qu'ils font, c'est génial. Et ce qui est dommage pour Dimaga, c'est que s'il y avait eu la cinquième à la place de la quatrième, il n'aurait pas refait une fois le six-pull. Alors après, il y a quelque chose dans l'émission qui a un parti pris qui est un petit peu délicat, c'est le jargon. L'e-sport est un domaine qui a un jargon incroyable. Il y avait quoi ? Il y avait un six-pull, je ne sais pas ce que ça voulait dire. J'ai toujours du mal à savoir ce que ça veut dire, mais j'ai déjà une petite idée. Donc, la formule qu'on a choisie, c'est de... Nous, sur Nona Life, on n'aime pas limiter les gens, les forcer à adopter des termes simples pour être compréhensibles, même si on aime bien aussi que les émissions soient compréhensibles. Ça me semble quelque chose de tout à fait normal. Donc, ce qu'on fait, c'est que je joue un petit peu le rôle du naïf, que les invités sont des experts qui parlent dans leur jargon, et que j'essaye régulièrement de clarifier ce qu'ils disent. Si, voilà, alors, en fait, tu dis que là, il a pu attaquer par derrière parce que ce n'est jamais idéal, c'est sûr. Mais on va essayer de faire notre mieux encore à l'avenir.